Salut tout le monde, c'est KiroX et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play The Fear ! Et oui, il s'agit du sixième épisode et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous devions retrouver Alice Wade. Je ne sais pas pourquoi Alice, parce que ce serait plus facile pour moi. Je tiens déjà à préciser un truc, c'est que je suis un gros boulet, oui encore une fois, je le dis souvent. Je suis donc un boulet parce que j'ai sauvegardé, donc du coup j'ai dû recommencer en haut des escaliers. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou il fallait descendre plusieurs étages. Donc je vais recommencer à partir de là, donc je n'ai peut-être pas les mêmes nombres de soins et tout ça qu'avant. Donc voilà, c'était juste pour prévenir, c'est pas bien grave, sinon j'ai les mêmes armes normalement. Alors on a vu une bagnole s'échapper, à mon avis c'était Alice Wade qui était déjà en voiture. Elle aurait pu attendre quand même deux petites secondes. Par contre en tout cas la voiture super silencieuse, c'est les nouvelles voitures qui vont sortir, c'est les voitures Tesla. Tesla et vous ? Non. Oh non ! J'aime pas les parkings. Normalement quand ils disent à l'abri, ça veut dire qu'ils ont balancé une grenade. Sors de ta cachette. Allez ! En fait, si j'aime pas les parkings, c'est parce que c'est souvent l'occasion de vous foutre une horde d'ennemis avec de gros monstres. Et c'est une occasion aussi pour s'en prendre plein la gueule. Déjà il y a un truc qui me plait pas, c'est que j'ai pas de... Comment ça s'appelle ? Ah ! De ralentir le temps. Alors par contre, what the fuck ? Pourquoi j'ai cette... Ok. Alors il y a un effet de descente sur la pente, je sais pas. Genre j'arrête d'appuyer sur S, c'est... OUI ! Ok. Le jeu doit avoir des problèmes parce que là j'appuie sur devant. J'appuie sur reculer. Ouais non, c'est vraiment en descente. OUI ! Non mais je ne déconne pas, j'arrête d'appuyer et ça glisse tout seul. C'est fantastique. La physique de ce jeu est énorme. Allez ! Empalé ! C'est pesé ! Après, emballer c'est pesé, empalé c'est pesé. Et on se fait un petit coup quand même pour le plaisir. OUI ! Freestyle ! Je suis pas en facecam, c'est dommage. Mais sinon je vous montrerai mes mains. Bon, c'est pas grave. Je fais de la magie. Ouais d'ailleurs, il y a beaucoup... Enfin, il y a quelques personnes... Il y a beaucoup de gens. Oui, oui, je vais faire le prétentieux. Il y a des millions de gens qui me demandent chaque jour pourquoi tu ne fais pas de facecam. Alors, si vous voulez, on va débattre là-dessus sur cet épisode. Pourquoi je ne fais pas de facecam ? Pourquoi je ne fais pas comme Squeezie ? Pourquoi je ne fais pas comme de nombreux, très nombreux gamers à valoriser plus le ressenti de ce que provoque le jeu au détriment du jeu lui-même ? Alors, c'est quelque chose de relativement simple à expliquer et à comprendre. Après, je vais dire, c'est une façon de réfléchir différente. C'est que moi, je préfère vous montrer le jeu, valoriser le jeu, ce qu'il en est. Et vous montrer donc le jeu dans son ensemble sans vous cacher une partie de l'écran. Même petit soit tel, hein, peu importe. Contrairement à une facecam qui, certes, vous montre mon super beau visage, joke, mais qui vous empêche surtout de vous focaliser sur le jeu vidéo puisque finalement vous êtes plus focalisé sur une petite partie de l'écran juste pour voir la réaction que j'ai à un moment pareil. Certes, c'est peut-être drôle, sauf que le jeu vidéo, notamment sous l'aspect survival horror, bon, là en l'occurrence, d'accord, ça n'en est peut-être pas plus à l'extrême, mais j'estime qu'un survival horror n'est pas là pour... Enfin, une vidéo d'un jeu de survival horror n'est pas là pour vous faire rire. Donc en soit, ça me paraît logique que vous ne fassiez pas de facecam à ce moment-là. Après, je ne dirais pas que c'est quand même drôle de voir la réaction de certaines personnes. Réaction que je trouve tout de même surjouée, hein, on ne va pas se mentir. Après, vous pouvez réagir comme vous voulez, hein, je ne juge pas. Mais voilà quoi. Disons que des fois, j'ai vraiment l'impression de regarder M6, quoi. Et mon dieu, j'ai arrêté il y a longtemps de regarder la télé. Donc voilà, c'était mon avis sur le facecam. Alors, est-ce que j'en ferais ? J'en sais rien. J'ai les moyens de le faire, j'ai les moyens de le faire. Et c'est vrai que, bon, bah, disons que ma chaîne YouTube n'étant pas poussée à l'extrême dans sa vidéo. Enfin, dans les vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, je n'utilise pas mes vidéos parce que je n'ai pas de véritable viewer ni d'abonnés. Enfin bon, j'en excuse pour ceux qui se sont vraiment abonnés. Mais je veux dire... Je veux dire, je pars du cas de figure où la plupart des abonnés sont mes amis. Voilà, c'est tout. Après, je suis en lien avec eux, donc plus ou moins direct. Et voilà, je me doutais bien qu'il allait y avoir un gros bonhomme quelque part. Ah oui, alors, on voit mon ombre. On voit mon ombre, donc je glisse. Alors, on va la jouer Snipe. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va shooter dans la tête. C'est quand même mieux. Allez, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Il est quand même bien plus agile que moi. Je ne voudrais pas être à sa place. Bon, voilà. En tout cas, cette petite phase d'action a l'air d'avoir été terminée. Bon, il y a encore de la musique, donc peut-être que ce n'est pas terminé. En tout cas, on peut voir de magnifiques sculptures. Des hommes qui tiennent debout par magie. Des postures très... Comment dire ? Waouh, quoi. La classe. On se verrait dans un film de gangsta, là. Je ne sais pas. Bon, on continue notre aventure. Donc, on devait retrouver Alice Way. Donc, j'espère qu'on va la retrouver assez rapidement avant qu'elle se fasse buter. Cette conne, elle en serait capable. Bon, après, c'est pas l'héroïne non plus. Donc, en soit... Par là ! Ça fait plaisir de vous voir vivant. J'allais vous tirer dessus. On reviendrait plus tard, faites-moi décoller cet appareil ! Voilà, bah, c'est la mission suivante. En fait, j'aurais dû continuer légèrement mes dernières vidéos. Mais bon, à chaque fois, c'est pareil, je fais de la merde, voilà. Non, non, non. Les coordonnées qu'Alice a récupéré indiqu'une position en plein milieu du complexe industriel de Rammelmeyer, à Auburn. L'endroit est complètement désaffecté. Pourquoi là-bas ? Ma foi, j'ai fouillé un peu. Il s'avère qu'Armakam a acheté le site au gouvernement dans les années 50. Écoutez ça. Il y avait une sorte de complexe militaire souterrain dans la zone. Je crois pas qu'Armakam s'intéressait à ce qu'il y avait sur la propriété, plutôt à ce qu'il y avait en dessous. Et je pense que ça a un rapport avec Origine. Nous sommes touchés ! Test de toucher ! Je répète, test de toucher ! Accrochez-moi à ce que vous pouvez ! Je vais accrocher à toi, meuf. Je le sens mal, ce genre de réveil. Il a l'air d'aller bien, mais le pilote est mort. Et Jean a pris un mauvais coup. Et vous ? Je m'en sortirai. Mais je crois que je ne ferai pas de sport avant longtemps. Ok. Dans ce cas, restez avec Jean et attendez les vassals. Vous voulez vraiment l'envoyer tout seul ? Ces types-là ne plaisantent pas. Nous n'avons pas le choix. Fettel peut se trouver n'importe où et Alice est là-bas toute seule. Si vous devez attendre que les renforts arrivent, elle ne se sentira pas. Nous sommes encore assez loin du complexe de Rommelmaier. Il va falloir que vous terminiez à pied. Activité ennemie intense dans la zone. Attendez-vous à ce que ça chauffe. Ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de survivants. Mais bien sûr. Ah, ne connaissez-vous pas cette sensation de... Il paraît que vous êtes un vrai dur à cuire. J'espère que c'est le cas. ...de vous faire enfler, mais genre tellement profondément que... Genre vous ne ressentez plus rien là, à ce titre. Quand même là c'est puissant quoi. Genre quand même hein. Vous faites une chute d'hélicoptère. 4 personnes sont à bord de l'hélicoptère. Seulement 3 survivent. Et il n'y en a qu'un qui est en état de marche. Et bien sûr c'est nous. Ha ha ha. Les joies du jeu vidéo. On peut vous faire... On peut vous faire croire tout ce qu'on veut. C'est un peu comme un film quoi. Après, c'est sûr que... Du point de vue du spectateur, disons qu'un film... C'est une salle de... Variant de 100 à 300 personnes. Donc... On va lui faire croire ce que ce film montre. Autant un jeu vidéo, c'est... Un jeu que tu joues individuellement. Après, il est acheté... Massivement certes. Pour la plupart. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parlait de facecan tout à l'heure, je vais aussi parler d'un autre sujet. Enfin de deux petites choses. Alors tout d'abord, je tiens à demander votre avis à propos des miniatures. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois. Notamment dans ma vidéo de présentation. C'est un ami, un grand ami même. Qui réalise toutes, absolument toutes mes miniatures. Enfin quoique... Non, je crois qu'il en a réalisé genre 90%. Voilà. Donc, bah voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les miniatures qu'il réalise. Parce que personnellement, moi je les trouve excellentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais arrêter d'en parler. Me concentrer un peu. Non parce que là déjà, un super carry c'est magnifique. Coucou. Coucou numéro 2. Bon, alors ce qui est bien c'est qu'on a fait une chute. Mais je n'ai pas perdu mes armes. Allez, on y croit. On a bien fait d'y croire. 3 balles ça suffit. Donc j'ai bien fait de garder cette arme. Elle va m'être très utile à mon avis. Ça je prends. Attends, tout à l'heure j'ai réussi à les casser. Parce qu'il faut des idées du monde non plus. Hop. Euh, oui. Donc c'est mon ami Sofiane qui a réalisé ses miniatures. Et qui m'aide aussi, qui me propose des idées de jeu. De, comment ça s'appelle, de bannière. De vidéos d'intro aussi. C'est lui qui les réalise. Donc voilà. C'est lui qui vraiment s'occupe de toute la partie esthétique. Euh, qui, qui est vraiment très importante selon moi. Euh, et ensuite j'aimerais aussi vous parler. De ce connard qui se, qui campe. Qui me rappelle un petit peu Call of Duty. Et qui n'a rien à voir avec ce que je voulais vous parler de base. Mais c'est pas grave, ça fait une excellente transition. Euh, non c'était de ma, de l'évolution de ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui l'ont suivi jusque là du moins. Euh, moi je tiens à préciser quand même qu'il y a eu un. Enfin bon, après bon c'est, c'est un avis que, que je dis hein. Bien sûr je vais pas juger mon travail. Parce que sinon c'est sûr ça va être du genre. Ouais je fais des bons trucs. C'est pas juste machin. Enfin bref voilà je pourrais dire ça. Mais non je le pense pas du tout. Euh, c'est que moi je suis fier. D'avoir, euh, de constater. En tout cas après ça je pense que. Nombreux sont ceux qui pourront le dire la même chose. Euh, que mes vidéos sont quand même nettement améliorées. Je vous invite à regarder mes premières vidéos. Notamment mon let's play de, de, de Resident Evil et de Dark Souls. Surtout puisque c'est, c'est mes vraies premières vidéos. Celles de Dark Souls. Avec Slayers. C'est d'ailleurs que vous n'avez pas vu depuis un petit bon, bon, un petit bon bout de temps. Oui je vais y arriver. Euh, et donc bah bon enfin. Enfin, on a nos raisons hein. Tout simplement. C'est pas disputé ou quoi que ce soit. Y'a pas de soucis à se faire. Mais c'est juste que. Euh, on est plus sur les mêmes jeux. Et malheureusement. Voilà. Et c'est vrai que. On a tendance à s'éloigner. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus amis ou quoi que ce soit. Vous vous inquiétez pas. Si l'occasion se représente. Ne vous inquiétez pas. Je. 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 Je referai des vidéos avec lui si possible. Parce que c'était quand même de bonnes euh. De bonnes euh. De bonnes crises de rire. Dans mes souvenirs. Je me souviens particulièrement euh. Bon. Je pense pas que vous avez suivi euh. Euh. Bon. L'esprit en son intégralité mais. Notamment d'un passage qui m'a. Qui m'a particulièrement choqué. Avance là j'ai l'ascensure qui est ici. Qui va nous ramener euh. Bah je reviens hein. Qui va nous ramener tout simplement euh. Là où je disais comme quoi il ne fallait pas sauter. l'air notamment non caractéristique j'ai eu de l'ordre mais le fait que c'est moi je vois l'ascenseur et l'autre à ap je suis en train de revenir sur mes pas ok non c'est pas un retour sur mes pas et là je vais mourir run bitch run oui oui non mais oui non mais j'aime voilà c'est c'est particulièrement rigolo de voir ce genre de chose se balader comme ça enfin bref voilà la qualité de mes vidéos s'est améliorée selon moi et bon après votre avis est toujours intéressant bien entendu du moment qu'il soit constructif il n'y a pas de soucis je vous invite à le donner sachant que bien sûr j'en suis qu'à mes débuts après ça fait environ ça va faire presque 3 ans que je fais des vidéos environ 200 vidéos alors c'est vrai que pour beaucoup de gens du coup vous allez probablement me dire que je 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 vous c'était justement pour ça c'est pour vous prouver que justement c'est un petit peu l'inverse que j'essaye de faire et je viens de me prendre un coup mais violent en pleine phase ce qui fait très mal je vais lui faire la même chose vous êtes prêts ok finalement je n'ai rien dit il est juste là je t'invite à le rejoindre est ce que c'est quelqu'un ou pas ah non c'est un tir alors très clairement j'ai peur de tomber on va juste faire ce que toute 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 bonne personne fait avant de faire une connerie oui oui regardez moi je m'attendais à voir la petite fille dans l'ascenseur ok bon alors ça déjà c'est mauvais signe alors j'aime beaucoup cette arme mais justement je l'aime tellement que j'aimerais économiser les balles en fait j'aurais arrêté de m'obliger à jouer en mode sniper avec ce que déjà de 1 c'est pas vraiment un sniper certes ça tire comme un railgun mais je suis désolé un sniper c'est une lunette pour moi et l'enfoiré il en restait un et je fais de la merde c'est magnifique aujourd'hui je sais pas ce que j'ai mais bon ça va j'arrive à me rattraper en faisant des magnifiques headshot si seulement j'arrivais à faire les oh oh j'aime ah bah oui là tu peux le dire une merde putain l'enfoiré quoi il en reste un j'en suis sûr bon pour être sûr voilà voilà par contre ça me bouffe putain il en reste encore un allez on tente en mode ninja oh ok un peu plus haut putain mais oh allez bon je vais prendre le ah oui c'est le fameux lance rocket 3 balles d'accord oui je vois bon espérons que ça va être efficace pour les prochains ennemis j'aime pas cette musique ok ah non d'accord c'est une nouvelle arme en fait comment il s'est relevé lui attend il est pas mort il est pas mort ouais bah heureusement qu'il a tiré comme ça en mode wouhou parce que prendre une dernière balle aurait été fatal il me reste deux trousses de soins c'est magnifique alors par contre non je pensais vraiment que c'était un un lance rocket mais non en fait c'est un fusil à pompe en mode hashtag yolo oui je sais j'utilise souvent le hashtag yolo mais ça m'a marqué à vie j'aime pas cette musique non plus oh putain les bruits ambiants de ce jeu comment on dit ça ah oui voilà ça sent la merde oh tiens un squelette noir ah bah oui d'accord on est de l'autre côté enfin une baignoire c'est l'heure de prendre une douche on est de l'autre côté du carnage de tout à l'heure ça je prends oula c'était la radio alors il y en a encore un là putain bûcheron bûcheron ceux qui ont compris la référence ont trop joué à Age of Empires ouais à une époque j'avais un petit kiff je voulais m'appeler enfin je voulais m'appeler écoutez comme pseudo quoi l'homme aux mille et une références jeu vidéo ludique sauf que le pseudo voilà était un peu long mais c'est surtout que en fait c'est un peu c'est un peu énormément très prétentieux comme pseudo oui un peu énormément oui parce que bah c'est faux déjà parce que mille et une références ça fait quand même beaucoup après il est en quelque sorte pas difficile d'en sortir en termes de jeu mais voilà je préfère poser mes couilles sur ton nez t'auras l'air d'un dindon dans un contexte qui est en rapport parce que sinon cette phrase n'a totalement rien à voir avec le jeu présenté la personne que vous cherchez oh d'accord bah partage frère lol je peux dire quelque chose de décalé ah ma lampe torche ne marche plus bizarre oui la chose de décalé que je voulais dire c'était tu n'as pas dû sentir partout si tu dis qu'elle sent bon ah ah c'est génial elle m'a dit tant de choses oh non t'es qui t'es qui là c'est la fille qui fait peur alors sans déconner hein je sais plus combien retire une de ces bestioles mais je sais qu'en fonction de la difficulté si cette bestiole vous touche ça vous retire genre un quart de vos PV elles ont l'air inoffensive c'est le but d'ailleurs mais quand on n'y fait pas gaffe voilà ce que c'est ah et putain la bouteille de coca quoi des chiottes ouais super tout ça pour des chiottes are you serious bon au cas où parce que j'ai pour habitude de faire toujours de la merde aujourd'hui donc on sauvegarde et on sauvegarde juste devant la sauvegarde oh putain je suis un génie voilà voilà bon je vous laisse lire voilà c'est fini vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire ne vous inquiétez pas je vous en empêche pas le satellite m'indique des déplacements ennemis massifs ils sont partout surveillez votre arrière ok je reviens 200 mais pas ouais bah j'avoue que c'était quand même relativement massif rendez le moi rendre quoi alors au début ça m'inquiétait d'avoir une télé qui s'allume toute seule sans qu'elle soit branchée et ensuite ce qui m'a inquiété c'est que c'était genre peut-être que c'était moi qui étais filmé par une caméra et en fait il y avait une fille qui passait derrière moi oh ça aurait été tellement classe mais non en fait c'était quelqu'un qui se débattait peut-être que c'était Alice j'ai pas bien vu merde vous allez me dire qu'est-ce que je fais j'essaye de gagner du temps voilà et de la vie aussi par ailleurs je me demande si on fonce dans le tas et qu'on se prend le véhicule de face quand il nous roule dessus en gros qu'est-ce que ça fait ça nous tue ça peut être drôle merde c'est pas grave ah non mais quand même juste quel était l'intérêt pourquoi pourquoi nous faire faire ça quand on pourrait simplement faire une porte genre oh tiens on va montrer que le jeu est diversifié non je suis désolé ça c'est pas justifié c'est inutile oh putain et ça recommence pas sûr c'était pas assez drôle une fois plutôt deux fois culé il a trop de fumée pour l'instant j'attends un peu oui je sais un fusil à pompe c'est pas fait pour ça mais ça marche je m'inquiète juste si le mec il vient au corps à corps non ça va il est gentil il attend sagement ouais c'est mieux coucou adieu efficacité 100% ah bah voilà bah voilà le petit truc qui faisait plaisir il était là j'adore j'adore parce que depuis le début du jeu le jeu m'incite à prendre cette mitraillette de merde le fusil d'assaut G2A2 jamais entendu parler pour par ailleurs ah et donc là on a le fameux lance moquette alors combien de munitions ? 15 balles ouais oh oui oh oui oh oui j'aime ce jeu ça y est non mais c'est bon ce jeu c'est le meilleur voilà fini au revoir on ne peut pas ouvrir cette porte toujours un point de passage vous avez raison un long couloir et vous juste je vous parie tout ce que vous voulez qu'il va se passer un truc au bout et que ça ne va pas être des ennemis c'est obligé alors j'avais raison mais à moitié je m'en fous je suis mort je suis mort je suis mort il est sous l'air c'est mon cadavre par contre le problème c'est que je ne sais pas trop à quelle armée aller bon allez en mode hashtag euro putain j'aime pas rater mes tirs mais merde toi tu vas pas l'être trop longtemps au rapport heureusement que ça ne m'a pas fait de dégâts enfin ça ne m'en a fait que trois c'est quoi quoi comment ça je suis au fond non adieu alors comment c'est ça qu'il me refuse de la prendre non je préfère ça putain il en reste encore ouais bah tu vois ton couvert il ne sert pas à grand chose mon gars le mec qui a le don de vous rassurer voilà bon bah tu as tué plein de mecs mais je peux te dire que tout ce que tu as vu pour l'instant ça sert à rien une zone de construction moins rare et j'imagine qu'il faut escalader je n'ai pas le choix oui je n'ai pas le choix si mon personnage veut bien escalader bien sûr parce qu'il y a un effet patin glace qui est dérangeant ok je crois que le maximum c'était 15 en fait j'ai tellement pas l'habitude d'avoir 10 trousses de soins sur moi que ça m'étonne d'en avoir d'un maximum bah remarque j'ai 180 PV au total donc ça veut dire que j'en ai trouvé 5, 10, 15, 20, 25, 30 je compte sur mes doigts 1, 2, 3, 4 ça fait 20 donc 4 j'en ai trouvé 16 j'ai trouvé 16 seringues de soins je suis pas sûr de ce que je dis oh putain de merde nexamama c'est des kamikaze quand même il y en a un deuxième d'ailleurs au passage je tiens à faire une petite prie d'accord ouais non je sais pas j'entends un hélico je me dis il va se passer un truc mais en fait non donc non je disais je voulais faire une petite précision c'est vous vous souvenez peut-être j'espère en tout cas des ennemis invisibles on en a pas revu depuis je trouve ça un peu étonnant parce que quand même pour faire une ambiance bien casse-couille rien de tel que des monstres invisibles la tension à Auburn semble s'intensifier peu après que l'hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel abandonné des affrontements ont été signalés dans les environs la police a étendu son cordon de sécurité autour d'Auburn et a commencé l'évacuation des habitants c'est pour vérifier s'il y a personne c'est une astuce on les a jamais dit il faut briser la glace dans une relation bon d'accord c'était nul on empêche dans notre métier donc être un du fire on est particulièrement suicidaire on a deux collègues qui sont mal en point il m'a vu oh oui bah vas-y j'ai adoré la grenade sonique là au moins je sais que je suis à l'abri c'est une grenade fumigène rassurez-moi parce que là je vais pas rester là longtemps vu qu'il y a une caisse explosive par contre il y a quelqu'un juste au-dessus voilà pourquoi j'ai fait ça j'en sais rien hein ça a dû le toucher bon il se point qu'il y a personne pas de voix pas de voix pas de voix c'est bon putain putain je suis armé d'un fusil à pompe qu'est-ce que vous voulez que je fasse bon ok oui oui non mais c'est une façon de voir les choses j'imagine que pour l'instant je suis en train de faire la continuité alors il y a un truc là-bas faut peut-être pas tomber dans ce piège waouh ah mais quand on nous prend pour des cons j'adore ça quoi voyons voir est-ce que c'est un piège même pas pathétique et ça non plus c'était trop facile franchement alors autant la barre de vie je veux bien admettre qu'elle a évolué autant la barre de euh de 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 ralenti voilà je sais pas comment appeler ça de talent de tout ce que vous voudrez je sais pas j'ai l'impression qu'elle est stagnante alors je suis peut-être con mais je pensais qu'il fallait monter moi alors moi qui aimerais la vie non alors moi que c'était de l'autre côté en fait comme un con je sais pas où j'ai cherché ouvrir la porte peut-être il me semblait que je vais essayer ça va peut-être être douloureux non c'est bon douloureux j'allais dire mais non ah oui non j'ai cherché à sauter plutôt que d'essayer de voir cette porte essayons bah non cette porte là ne s'ouvre pas ça y est c'est le grand moment de réflexion ah peut-être ici remarque ah la musique s'est arrêtée il semblerait que ce soit par ici alors je m'arme de mon lance-roquette parce que j'aimerais utiliser vite les balles pour remplacer par une autre arme parce que je sais que le lance-roquette n'est pas une arme efficiente efficace tout ce que vous voudriez si ça sent pas les pigeons qui vont sortir ici il y a même des mines pour être sûr que tu vas le faire tu vois un petit pistolet non mais me faites pas croire que personne ne va sortir de ce canon je vous croirai pas ça c'est toujours bien vous allez pas me dire c'est pas un peu gros quand même oh parfait bon ça reste un petit lance-roquette oh putain oh putain oh putain mais c'est mieux c'est mieux coucher mes d'or ouais je fais le fier je fais le mec qui sait jouer alors que j'ai eu de la chatte de tuer dans la tête mais par contre j'ai vraiment pas compris en revanche comment ça c'est qu'il n'est pas mort je vais le tirer dessus la première fois ça en tout cas c'est une mitraillette que j'approuve celle-ci je saurais pas dire son véritable nom parce que c'est je sais que c'est une arme répandue c'est une espèce de lance-clou je dis pas de conneries mais genre c'est pas avec des petits clous c'est des clous de rail quelqu'un me tire dessus non ? ok elle est bonne ton arme ? ça veut dire oui ? ah bah alors là j'ai tout foutu dans la gueule ça nous ferait des vacances ah si c'est... putain non esquive de la grenade putain et cet enfant il l'a bien jeté quoi et non c'est dommage hein l'effet de surprise était là mais non oh putain j'ai eu la peur du cadavre quoi mais je sais pas mec prends l'armure elle peut te servir quoi merde reste pas puceau toute ta vie le jeu qui te force pas à reprendre le lance-roquette pas du tout là j'aurais peut-être dû pas la prendre en fait cette... bon je vais garder la mitraillette parce que... parce que voilà efficacité mieux j'approuve l'efficacité de cette arme j'ai quand même envie de dire qu'il fait noir elle est toute proche maintenant sa présence est puissante ici pourquoi on est dans l'hôpital où on lui a donné naissance bon alors quand ça descend c'est mauvais signe donc on va d'abord prendre cette porte ok on va descendre je dirais que c'est mieux quand même d'aller vers la comptier oui maintenant c'est... en fait j'ai une nouvelle façon de jouer c'est que je ne regarde pas ce qui se passe devant moi c'est mauvais comme ça voilà je me fais repérer je me fais défoncer bien au passage ils ont pas rechanger c'est maintenant ils sont devenus bizarres ces vitres là sont incassables ça tombe très bien WTF Coucou le mec invisible ou c'est lui avec son... ah d'accord non il devait avoir le gros fusil à pompe comme moi ouais voilà attends ça doit être ça ouais voilà oh putain le coup de pression pour rien quoi je me disais putain ça se trouve il y a un mec invisible qui est corps à corps avec moi là et je le vois même pas c'est invisible mais non c'est juste moi qui suis un gros boulet une fois de plus bon en tout cas on a drôlement bien avancé je pense que ça va être bientôt la fin de la mission et une pause ne serait pas de refus parce que je trouve que là on a sacrément bien avancé alors je vous ferais les... normalement les deux DLC les voitures de patrouille d'attesté approche à l'ouest après je ne sais pas si je m'attaquerais à la suite parce qu'encore une fois en fait je sais pas si j'avais fait Fear 2 sur Play 3 je l'ai hein je l'ai et pareil pour Fear 3 mais je sais pas regarder des vidéos ça ne me parle pas du tout si ce n'est un certain Bishop qu'on retrouve dans Far Cry 2 non dans Fear 2 voilà je veux dire rien ne me parle donc quand j'ai regardé le truc je me suis dit bon bah ça a l'air plus l'action en fait si vous voulez la série des Fear c'est un petit peu comme la série des Dead Space mais en moins bien oui je sais c'est bâtard de caricaturiser caricaturiser oui bref vous m'avez compris le mec qui galère sur un mot bref voilà parce que autant dans Dead Space on y retrouve donc le jeu qui est bien au début qui est un survie à l'aurore et tout ça et qui peu à peu des épisodes devient un jeu d'action et Fear c'est un peu la même chose mais en moins bien parce qu'au temps Dead Space c'est il veut faire du mieux un peu la même chose et qui peut être un peu le plus ça pourrait être un peu la même chose Voilà, mais je suis sûr qu'on dit caricaturaliser Je caricature un petit peu Putain mais En fait j'ai remarqué qu'ils font pas de dégâts en fait Donc ça va Mais ils font flipper Ils font flipper parce qu'ils font pas flipper en fait Ils ont pas de son Alors par contre, toi t'es un petit salaud Si tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu Je l'ai vu descendre pourtant Putain Ça c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle Bordel de merde On l'a vu descendre ici Nous sommes d'accord et en fait cet enfoiré Il a remonté Donc voilà L'intelligence artificielle de Fear Et scientifiquement Je l'approuve Voilà J'en perd mes mots en fait Alors ça par contre c'est un déconseil Ne faites pas comme lui C'est à dire ne sautez pas comme une grosse merde Et ensuite Voilà Ne sautez pas son parachute Voilà On va dire ça comme ça Bon et encore la musique Donc c'est à dire que les monstres invisibles sont encore là Ah il n'y a plus de musique Donc ça veut dire qu'ils sont plus là Oui oui Je tire des conclusions très rapidement Conclusion pardon On va pas caricaturiser Non je veux Je vais aller sur Google C'était une bonne Mauvaise idée Alors vous devez vous demander pourquoi je l'ai détruit Puisqu'elle est pas vraiment sur mon chemin Bah Quelque chose me dit qu'elle sera sur mon chemin un moment ou un autre Je sais pas pourquoi mais Ah bah Ah bah même plus tôt que ce que vous ne l'auriez pensé à mon avis Alors moi Comme je suis un rebelle Je ne prends pas les échelles pour les décembre Le plus grand des rebelles Avouez que c'était Merde Super utile ce que je viens de faire Utiliser une trousse de sang pour me soigner d'un PV Fallait y penser Alors faut que je trouve un panneau de commande Qui me permettrait d'ouvrir cette porte Ou alors d'ouvrir cette porte tout simplement comme ça aussi Des fois faut pas aller très loin dans les raisonnements Pour avancer dans un jeu Il suffit d'ouvrir une porte Voilà Sachez le Ca peut vous aider un jour Appuyer sur la touche action Alors règle numéro 2 Quand il y en a plus Il y en a encore Le problème de ce machin C'est que ça a pas de De réel point faible C'est à dire que Sur les super soldats Vous tirez dans la tête Jusque là pas de problème Mais là c'est une super Une espèce de De super armure Donc Vous tirez là Là où ça semble Faire le plus de dégâts Donc c'est à dire dans le Je veux dire dans le casque du pilote Mais il n'y a pas vraiment de pilote C'est un robot quoi Il y a un pilote derrière Mais on le voit pas quoi Bon bah c'est bien On a détruit deux robots d'un coup Il est par là Mais putain Mais je suis avec vous Oh et puis non c'est marrant De vous entendre mourir Oh par contre il est où Celui qui vient me dire dessus Depuis tout à l'heure Il en reste un Nous sommes d'accord Alors moins qu'il soit Alors lui Il s'est retrouvé Mais Là où il devrait être Là clairement Cet enfoiré Qui me contourne C'est pour ça Que j'ai subi autant de dégâts En fait Parce que lui Il me tapait depuis tout à l'heure Par derrière C'est certainement pas Un passage secret Voyons voir ailleurs Ah non mais franchement Swag Désolé J'ai promis De ne plus jamais Diser ce terme Comme ça je mets Que j'aime Pas Les corbeaux Oui c'est ce que je voulais dire Non je voulais dire J'aime pas les maisons En bois Plancher en bois Tout en bois Comme ça Le bois ça brûle bien En fait C'est con hein Mais c'est vrai Ma foi Ah Oh oui Oh oui Oui Encore Trois à trouver Je serai à 200 PV Je sais pas J'ai dû en rater Déjà Donc je sais pas Jusqu'à combien On peut aller Euh Non Non L'ascenseur L'ascenseur était en haut Bon Oh coucou mademoiselle Eh franchement Vous pouvez dire ce que vous voulez Mais c'est hyper bien foutu D'accord Maintenant c'est devenu des règles Bref Derrière cette porte Il y a une autre porte Et qu'est-ce qui t'y a D'accord Il y a un cri Ah putain Ils étaient de deux De chaque côté Donc c'est bon Je peux Ok Bon alors A priori Je me suis En fait Il y en avait deux De chaque côté Donc je me mangeais des coups Alors je pensais Que j'étais en normal Mais a priori Je sais pas Mais ils me font tellement Pas de dégâts Dégagez de là Dès que vous aurez Ou aidé la fille Ramenez les à la base Pour que je t'interroge en personne Bonne chance Ok merci Et voilà C'est la fin de cette mission C'est la fin de cette vidéo Et c'est la fin du gentil toutou Je sais pas Je dis ça en haut à gauche Un choc On va commencer vite fait Un petit peu On va voir ce que À quoi on va ressembler En bas de l'ascenseur Intervalle 09 Incursion Donc on doit être arrivé Dans la base militaire Autant vous dire Qu'à partir de là Ça va chier Donc je vous recommande Oui oui Je vous recommande De suivre les prochaines vidéos Parce qu'à mon avis Il y en a C'est bientôt terminé Je pense Donc je vous dis A la prochaine tout le monde Ciao ciao Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada